L'attraction du week-end au salon nautique d'Ajaccio est loin d'être aussi imposante que tous ses bateaux. Il s'agit d'un e-foil, en démonstration pour la première fois en Corse, une planche de surf qui en a sous le capot. Ce qu'il faut vérifier, c'est l'intérieur de la planche, que la batterie soit allumée, ensuite on synchronise la télécommande qui va nous servir à faire fonctionner la planche, donc à contrôler la vitesse de la planche et la permettre de s'envoler. Pour s'envoler, plus besoin d'attendre la vague ou le vent. Cette nouvelle façon de se promener sans bruit au-dessus de l'eau attise la curiosité. On passait là par hasard, on a dit on va s'arrêter pour voir et puis effectivement cette démonstration est assez concluante, ça a l'air assez sympathique, ça donne envie. Ça a l'air bien, à mon avis il faut maîtriser. On peut tenir un équilibre quand même. L'e-foil permet de surfer en lévitation au-dessus des flots pendant environ une heure et quart. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 35 km heure. Ce nouveau loisir vise les amoureux de la glisse de nature détendue ou sportive. Ça ressemble beaucoup à la sensation qu'on peut avoir dans la poudreuse. On ne sent pas beaucoup la poussée du moteur une fois qu'on est en vol, parce qu'il n'y en a plus besoin d'une certaine manière. Il y a besoin juste d'avoir un tout petit peu de puissance pour entretenir ce vol, mais il y a vraiment une grande fluidité en fait dans l'évolution de l'engin. C'est ce qui est vraiment très agréable. Dès qu'on a vu, on a adoré ça, on pense que ça va prendre beaucoup d'ampleur, notamment que ça va toucher beaucoup de monde par rapport à la facilité d'utilisation de cet appareil. On veut toucher beaucoup les loueurs par rapport au prix, que ce soit accessible au plus grand nombre. Le prix de vente lui est élevé, 6500 euros. Ce nouveau sport aquatique est électrique, il peut donc être pratiqué sur les étangs ou les lacs.